Du Gabon, on connaît ces immenses forêts luxuriantes, où le majestueux fleuve au Goué. Il faut y ajouter dorénavant une course cycliste. La tropicale a mis sa bonheur. Depuis dix éditions, cette épreuve est la vitrine du cyclisme africain. Mieux, elle est le lieu de sa progression. En 2015, pour la première fois, une équipe africaine est invitée sur le Tour de France. A l'origine, pourtant, c'est une folie. Faire courir ensemble des amateurs africains et des pros européens. Jusqu'à ce que l'incroyable se produise. Voici donc l'histoire de la tropicale a mis sa bonheur. Wow ! C'est beau, hein ! Une course à nul autre part. Tout a commencé le 12 janvier 2006 à Libreville. Rien ne distingue ce jour-là d'un autre. Hormis une agitation inhabituelle sur le boulevard triomphal. Ici, on s'active. On dresse un portique d'arrivée. La fanfare des filles. Et des hommes d'importance rigoureux. Richard Viran, qui est invité d'honneur. Et tout le monde se tourne vers un peloton composé uniquement de coureurs africains. En ce premier jour de cette première édition de la tropicale a mis sa bonheur. Une course-exhibition et par élimination se déroule dans la capitale. Les coureurs africains s'affrontent d'un côté. Les coureurs européens s'affrontent de l'autre. Les qualifiés de chacun des rounds se défient en finale. Comme si la disparité des niveaux entre les amateurs continentaux et les pros européens inquiétait un peu quand même. Comme si le pari de cette course était un peu trop posé. Pour le public, c'est la découverte. Nous sommes très contents de voir des événements comme ça ici en Afrique. Nous voulons que ça se répète toujours. A chaque fois, ça motive beaucoup. Nous les Africains qui ne connaissons pas trop ce qui se passe en France. On voit ce mal à la télé. Mais quand on vient voir ici, c'est bon pour nous tous. Lors de cette exhibition inaugurale, l'écart de niveau saute aux yeux. Frédéric Guédon, ancien vainqueur de Paris-Roubaix, et laisse tout le monde sur place. Pour les Africains, c'est le début d'un long apprentissage. Quatre Mario à Ressels. Regarde, ils ont pris la deuxième place. La deuxième place est toujours à gauche, non ? On regarde d'abord parce qu'on sait qu'il y a des professionnels, donc on n'a pas envie de prendre le risque d'attaquer pour pouvoir être dans le rouge après. Donc on préfère d'abord suivre le rythme qu'ils vont nous imposer. Le rythme que les pros imposent est bien supérieur à ce que les coureurs amateurs attendent. Ils ont du mal à suivre. Le long des routes, gagnés par l'enthousiasme populaire. Le Capon ! Le Capon ! Nous sommes ici au Capon, nous les Capon, on doit gagner ! Oui, on doit gagner chez nous au Capon ! Oui, on doit gagner chez nous au Capon ! Il y a comme un décalage entre les attentes du public et la réalité du terrain. Comme il y a un décalage entre les moyens des pros et les moyens des amateurs africains. En 2006, la République centrafricaine symbolise outrageusement ce grand écart. Les coureurs se débrouillent avec des vélos d'un autre temps et font contre mauvaise fortune bon cœur. Car le cœur, c'est ce qui leur reste pour suivre. Aujourd'hui, on va pourrouler en indique de 50, comme ça. C'est 49 ! C'est 49 ! Ouais ! Moi, j'ai parlé qu'il y a 50, hein ! Mais on va aller ! On va aller jusqu'au bout ! Avec vos super-vélos, toujours ? Ouais, un autre vélo professionnel, là ! Les vélos datent des années 60, 70 au mieux. Et la fabrication des calepieds tient du grand principe de la débrouille. On en a fabriqué ! On en a fabriqué, chez nous, là-bas. Alors que c'est en plastique, mais nous, on a fabriqué, on a lu, hein ! Lors de cette première édition de la Tropicale Amisabongo, de 4 étapes et 392 kilomètres, tout ce qui va faire son originalité est donc déjà en place. Les amateurs africains face aux pros européens. Le peloton qui s'étire au milieu de forêts gigantesques. Et le fameux passage de l'équateur. Alors, on est où, là, monsieur ? Là, nous sommes à l'axe central. Ici, je suis vers l'hiver. Ouais. Et là, je suis vers l'été. Ouais. Et quand je bouge, j'ai froid de ce côté. Quand je vais là, j'ai chaud. Et vous le sentez vraiment ? Oui. Vraiment, vous le sentez bien ? Vraiment, je le sens très bien. Les vélos, ils reviennent de l'hiver pour aller vers l'été. Ah ben, les voilà ! De 2006, l'histoire retiendra que les Gabonais voulaient à tout prix passer en tête devant leur président Omar Bongo Ondimba lors de la dernière étape à Libreville. Elle retiendra aussi que le premier vainqueur de la Tropicale est finlandais. Jussi Vajkanen de la Française des Jeux. Et surtout, que cette course est bien née. Je crois que ça va perdurer. Il en aura presque chaque année. C'est sûr, ça ? Pourquoi sûr ? On revient l'année prochaine, alors ? Ma parole. Et dès l'année suivante, la caravane de la Tropicane commence sa visite du Gabon et ses transferts en Hercule. L'avion survole des arbres. Des arbres et encore des arbres. Il y en a à perte de vue. Le Gabon, c'est 26 millions d'hectares de forêt pour un million d'habitants. Mais si elle permet de découvrir le pays, la Tropicale est d'abord là pour l'inscrire sur la carte du cyclisme international. Et révélée des talents, africains mais aussi européens. Pierre Roland sort juste des rangs amateurs. Il participe à sa première course professionnelle, premier coup de pédale sous son nouveau statut. Et le futur vainqueur de la mythique étape de l'Alpe d'Uest du Tour de France s'offre en 2007 la première étape de la Tropicale et donc sa première victoire pro. D'ailleurs, ce sont surtout les coureurs européens qui montrent le maillot. Les Africains ont encore du mal à exister. Ils sont méritants en tout cas. Ça ne bouge jamais vaincu. Ils essaient de faire bouger la course. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des formations de haut niveau sur cette épreuve. Et c'est compliqué. En 2007, la Française des Jeux domine. Un gimmick lors des quatre premières éditions. Lilian Gégou gagne une étape. Et surtout Frédéric Guédon remporte là la seule course par étape de sa carrière. Preuve qu'il prend cette épreuve au sérieux. Car dès le début, la Tropicale est tout sauf une course anecdotique dans le calendrier de ses formations professionnelles. Elle leur offre un lieu d'échange, de partage, un moment de découverte. Ces coureurs observent, prennent plaisir et font part d'une certaine admiration. Ça reste le coureur qui emmène le vélo. Mais nous, maintenant, on est habitués à ça. On a besoin de ça comme vélo. On ne pourrait pas... Des fois, avec ce qu'on voit comme vélo, nous, on ne pourrait pas... On pourrait, mais... Ce serait difficile de revenir sur ces vélos-là. Les bonjour ! Les bonjour ! Pour passer, il manque de l'entraînement, puis de métier. C'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut plusieurs... Il faut des heures d'entraînement, des kilomètres dans les jambes. Puis après, ça vient, mais... Il faut du travail derrière. S'il continue comme ça, un jour, peut-être qu'on verra des Africains venir en Europe et marcher. Les Africains découvrent l'audace. Lors de la dernière étape, le Marocain Mohamed R. Regragui et le Camerounais Sadraque-Tegima à Secha, avant d'être repris à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le Burkinabé Abdullouaab Sawadogo, lui, est 9e du Général, meilleur Africain, et porté en triomphe. La tropicale s'installe dans le paysage cycliste. Et en 2008, les Gabonais découvrent les vertus des stages. Leur besoin de conseil est considérable. On s'est à bien souffler par la bouche. C'est par la bouche, c'est le plus important. C'est souffler qui est le plus important. Ça sera encore plus violence que les Provences imposés, là. Dernier conseil, c'est être attentif, être rigoureux et aussi regarder l'expérience des professionnels. Il faut apprendre, il faut s'en servir et ne pas faire d'efforts inutiles. Il faut en faire d'autant moins que la tropicale se déplace dans le Haut-Togoui, la région natale du président Omar Bongo en Dimba. Ce qui fera les affaires des uns et les ennuis des autres, car la région, pour être belle, est aussi accidentée. C'est dur, c'est dur parce que c'est vallonné, il y a des longs faux plats, il y a des côtes de deux bornes. Tout le monde va faire de son mieux, il y a des gens qui aiment les bosses, il y a ceux qui n'aiment pas. En tout cas, on va s'accrocher. En 2008, on découvre surtout l'équipe sud-africaine MTN, celle-là même invitée sur le Tour de France 2015. Une formation composée de bons coureurs, professionnels. qui donnent du fil à retordre aux cadors européens. Au général, leur leader Nicolas White finit au pied du podium. Mais ce n'est là qu'un détail pour les spectateurs du Haut-Ogoué. Oui, c'est très bien, c'est pour la première fois qu'on voit ça, il y a des autres. on n'a jamais vu ça. C'est vraiment bien. On va encourager aussi les jeunes d'abonnés parce qu'ils voient ça nous égale. Regardez comment les enfants sont contents. et lors de cette troisième étape, les enfants voient passer une échappée où se trouve J. Robert Thompson, un sud-africain de la MTN. Sur le point d'offrir à l'Afrique sa première victoire sur la tropicale. Sur le point seulement. La photo finish en décide autrement. sur le fond, les choses restent en l'état. La Française des Jeux remporte sa troisième tropicale consécutive grâce à l'île Angélie. Et un homme apparaît sur les routes gabonaises, Jean-René Bernodeau et son insatiable curiosité. On a échangé un petit peu. Il aimerait qu'on aille aller un peu plus loin. Il aimerait ne pas perdre de temps. Il est motivé, il est ambitieux. C'est un petit peu ça la tropicale. C'est aussi cet échange avec un continent cycliste qui est un petit peu en dessous de notes. Et ça nous permet de bien découvrir qui sont les talents. On s'en rend compte avec nos yeux. J'aimerais bien l'aider. J'aimerais beaucoup l'aider. Alors Jean-René Bernodeau observe ce cyclisme encore jeune qui ne demande qu'à s'améliorer. D'une manière générale, il constate que les amateurs africains courent mieux avec plus de discernement qu'ils progressent dans la gestion de leurs efforts. Ils sont encore loin des premières places. Le Marocain Adik Djeloul, meilleur africain en dehors des pros de la MTN, finit 19ème du général en 2008. Mais la situation évolue. L'échange, le mélange entre les pros et les amateurs africains commence à porter ses fruits et le niveau s'est nettement, nettement amélioré. Quant aux Gabonais, ils tentent des choses. S'épuisent souvent dans des échappées au long cours. Frédéric Aubiang est le meilleur d'entre eux. Il navigue toujours autour de la 30ème place au général. Pendant les 9 éditions de la Tropicale, il est leur incontestable leader. Son lieutenant est Ephraim Eko Bena, avec qui il a découvert le vélo à OEM, au nord du pays. ici c'est la route qui va à la maison chez moi. Le grand stade qui est là, c'est là où papa nous a mené, Frédéric et moi et Maxël faire des étirements. Ici c'est vraiment chez nous, c'est notre ville natale. On nous connaît. On les connaît peut-être un peu trop d'ailleurs. Quand ils rentrent dans la ville, il faut que ce sont ceux qui soient devant. Ils sont dans leur propre ville. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut bien qu'ils défendent. Bien qu'ils soient face aux professionnels, mais ils doivent quand même faire quelque chose. Alors, Cococo. Bonne lumière. Bonne lumière, la Wana. Bonne lumière. Là c'est maman. Oui. Et là-bas c'est la grande soeur. Il y en a déjà pas. C'est lorsque j'ai été sacré champion du Gabon sur août en 2001. Lorsque je vois ce trophée, ça me fait toujours me rappeler par rapport à ce que mon père a fait pour moi sur le plan sportif et c'est touchant pour moi. C'est un grand souvenir. J'aurais voulu que papa soit là aujourd'hui, mais je pense qu'il est fier de ce que je suis en train de faire aujourd'hui et ça me fait du bien. Le père d'Ephrem, Cyprien, est un des pionniers du cyclisme gabonais et il a fait d'Oyem un endroit marqué par ce sport. J'étais contente quand son papa partait pour les courses de vélo. Ça faisait du bien à la famille et à toute la population car on parlait d'eux. Nous connaissons le cyclisme depuis les années 60 dont juste à présent et on a des relèves telles que Ephraim et Frédéric. Lorsqu'il court à Oyem, les attentes sont grandes. Alors à chaque fois, quand un tropical y passe, Frédéric et Ephraim essaient d'être aux avant-postes. Montrent le maillot. Pour être honnête, leurs tentatives sont rarement couronnées de succès. Mais soyez sûrs d'une chose, chez eux, à Oyem, finalement, ça n'a pas plus d'importance que ça. Oui, j'étais impassante parce que je savais quand même qu'il allait faire quelque chose. Il prend tout son temps à faire du vélo, il s'entraîne tous les jours. Il le mérite pas. En 2009, la Française des Jeux a une nouvelle fois la main mise sur la course. Elle ne traîne pas puisque tout se joue lors de la première étape où Mathieu Ladagnous s'adjuge la victoire puis porte le maillot jaune jusqu'à l'arrivée à Libre-Li. Vu comme ça, tout semble donc immédiat. Depuis 4 ans et l'apparition de la tropicale, une seule et même formation s'impose, les pros trust les premières passes. Et au départ de la troisième étape, même les acteurs de la course ne voient pas de changement à l'horizon. Donc je prends les paris du jour. Qui pour la victoire d'étape ? Peut-être encore un Français qui gagne. Moi je vois encore de la Bouygues s'imposer. On verra, je ne sais pas. Ce serait pas mal que je gagne aujourd'hui. Pourtant, ce 15 janvier 2009 apporte la première preuve que le cyclisme africain n'est pas condamné à suivre. Entre Franceville et Hakim, deux hommes sont partis en compte. Le sud-africain James Boe et le Burkinabé Rasmane Ouedraogo, 20 ans à peine, en rythme sur son vélo de 15 kilos prêté par le club de son village. Les deux hommes fondent sur l'échappée, Johan Jem. Et tous les trois se présentent au pied de la dernière boche où James Boe accélère pour devenir ainsi le premier coureur africain à remporter une étape de la Tropicale. La Française des Jeux est une équipe très professionnelle. Il est difficile de lui fausser compagnie. Mais j'ai essayé, j'avais les jambes, j'ai été chanceux. On pourrait toujours dire que James Boe pour être africain n'en est pas moins pro. Ce à quoi on peut aussi répondre quand cette année 2009 jamais autant de coureurs du continent n'ont été en si grand nombre dans la première partie du classement. Il n'y manque finalement que le leader gabonais, Frédéric Aubion, blessé sur une chute lors de la dernière étape. Je t'ai en train de regarder tout à l'heure le classement général. Sur les 30 premiers coureurs, nous avons 12 coureurs africains non professionnels qui sont classés. Les organisateurs s'avouent et le président Omar Bongo Ndimba pour l'une de ses dernières apparitions publiques constatent la montée en puissance du cyclisme africain. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 janvier 2010 et nous savons qu'il y a un événement. Quel est cet événement ? La Tropical à Missa Bongo. Il faut qu'on encourage les cyclistes qui vont devoir passer devant notre école. Vive les cyclistes ! Prends chance à la Tropical à Missa Bongo. Ayez du courage. N'ayez pas peur, nous sommes avec vous les cyclistes ! Il faudrait, n'est-ce pas, accompagner ces battements de main par une merveilleuse chanson. La Tropical à Missa Bongo. La Tropical à Missa Bongo. La Tropical à Missa Bongo. Et en cette année 2010, Ephraim et Kobéna sont bien placés pour devenir le premier coureur local à remporter une étape. « C'est le pouvoir. Le pouvoir que je donne aux gens. C'est quoi ça là ? » « Ça c'est le chassemouche. Ça c'est le pouvoir. Quand on donne ça à quelqu'un, tu as le pouvoir. Et tu es bien. Gabon, Gabon ! Regarde le Gabon ! Alléluia, le Gabon ! Le Gabon ! Tu vois, le premier groupe, le Gabonais est dedans. » Mais le Gabonais est repris à quelques centaines de mètres de Kangoo, où un virage en angle droit marque le début de la dernière ligne droite vers l'arrivée. « Je suis pas arrivé, va ! » Ce jour-là, Yoan Jen s'impose. La première d'une de ses nombreuses victoires sur la Tropicale. Et pour Ephraim et Kobéna, c'est l'étonnement. Comme s'il s'était découvert lui-même. « J'ai fait toute la pousse en tête et je vous assure que c'était vraiment très difficile. Je n'ai jamais fait fournir un tel effort et c'est ma première dans ma carrière. Et ça, je pense que je suis fier. » En 2010, une passation de pouvoir s'opère sur les routes de la Tropicale. Fini la Française des Jeux qui n'a pas aligné d'équipe cette année-là. Bonjour, la B-Box. À l'étape de Yoan Jen, s'ajoute celle d'Anthony Chartaud, qui, palto jaune sur le dos, s'offre une victoire à l'embarrénais et le classement général. Quelques mois avant de finir meilleur grimpeur du Tour de France. Anthony Chartaud va marquer l'histoire de l'épreuve par son immense respect pour elle et cette façon de se fondre dans cette course défiant tous les codes du cyclisme professionnel. Cette année-là, Anthony Chartaud entame donc une sorte de rêve qui est d'abord celui de Jean-René Bernodot. À la fois indéfectible chercheur de talent et bon samaritain. Voilà, mon petit poulain ! Eh ! Pas normal, regarde ! Assez, assis, assis ! Putain, ouais ! Ouais, c'est 2 centimètres ! Je me promène avec des clés dans ma poche parce que tous les matins, je refais des positions. Je prends du plaisir parce qu'il y a beaucoup d'amour dans leur regard et beaucoup de fierté aussi. Et c'est le minimum qu'on puisse faire, au moins qu'ils repartent avec une bonne image de nous. Et si on peut leur transmettre un peu de notre savoir, ça les fera grandir encore plus vite. C'est son vélo ? Je crois que c'est son vélo. Il est bien équipé, mais il n'est pas sa taille. Je pense qu'aujourd'hui, un Africain autour de France serait du bon pour le vélo. Et c'est quand même bon boulot à moi de redonner encore plus ce que le vélo m'a donné à travers un continent proche de nous tout de même et qui regarde le Tour de France tous les ans à la télévision et qui rêve d'y être. Donc nous, on doit apporter cette locomotive à ce cycliste parce qu'après une grande épreuve, il faut des grands coureurs. Et en 2011, Jean-René Bernodeau les a devant lui, les grands coureurs. L'équipe d'Erythrée débarque sur la tropicale et le visage de l'épreuve en est changé. Leur leader fait parler tout le monde. Daniel Teeklemaneut. Il a remporté quelques semaines plus tôt les 5 titres mis en jeu lors des championnats d'Afrique. des performances majuscules dont on attend une concrétisation face au pont. Et lorsqu'il se retrouve dans cet échappé qui sent bon entre Jolet et Lambaréné, on se dit que le jour est peut-être venu où un coureur amateur africain peut remporter une étape. La composition du groupe dit tout de la dimension internationale prise par la tropicale. Aux côtés de l'Erythréen, il y a un Africain du Sud, Reinhardt et Ence van Rensburg, un Marocain, Adil Jelo, un Américain, Anders Newberry, un Belge, Andy Capelle, et un Français, Anthony Charteau. Et lorsqu'il traverse le Grouille, ça fait longtemps que l'on sait que le vainqueur se trouve parmi eux. A Lambaréné, il y a toujours un dernier coup de cul. Le Sud-Africain van Rensburg accélère, Daniel Téclémanotte est le seul à suivre. Le reste est entré dans l'histoire de la Tropica. Le 28 janvier 2011, le pari de faire courir ensemble amateurs africains et pro-européens ne semble soudain plus aussi fou. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que j'ai gagné pour les Africains. Cette victoire est belle pour moi. Anthony Charteau endosse le maillot jaune qui dessine le succès de la nouvelle formation de Jean-René Bernardo. Les Europe-Cars ne font pas les choses à moitié puisqu'ils ajoutent deux victoires d'étape. Deux victoires de leur sprinteur, Yoan Jeanne. L'une est une récidive, à Congo, où le désormais fameux virage à angle droit pressé dans la ligne d'arrivée lui sert de tremplin. L'autre est forcément une nouveauté puisque le temps d'une étape, la Tropicale quitte les routes gabonaises pour arriver à Ebolo-20, au Cameroun. Mais au Cameroun, la victoire de Jeanne passe presque inaperçue. Lui, il est le meilleur. Il n'y a pas deux. Ici, à l'Afrique, il est le meilleur. Il n'y a pas deux. Il a fait combien aujourd'hui ? Non, même s'il a perdu, c'est qu'il est le meilleur. Mais le meilleur, on l'a gardé pour la fin. Nath-Naël Behran, 20 ans. Retenez bien son nom car on va beaucoup en parler par la suite. Lors de la dernière étape, l'Erythréen s'est glissé dans la bonne échappée. Il mène bien sa barque, manœuvre comme il faut aux côtés des poux pour offrir à l'Afrique sa seconde victoire sur la Tropicale. Une petite chair de poule quand même. On voit les gens heureux. C'est les valeurs du sport. C'est vraiment bien pour le sport cyclistique. Vraiment. C'est l'Afrique qui a gagné. Ce n'est pas un pays. C'est l'Afrique qui a gagné. Et ça, c'est fabuleux. L'Afrique ! L'Afrique ! Dans l'émotion, on oublie presque le Marocain Adil Djeloup. Il côtoie Anthony Charteau sur le podium du général. L'Afrique ne se contente pas des étapes. Elle vise aussi la victoire finale. Et 2012 nous prouve qu'il ne s'agit pas là d'un événement épisodique mais bien d'un mouvement de fond. Car la MTN, seule équipe pro du continent, a engagé des Érythréens en nombre et se dispute à coups de secondes la victoire avec l'équipe Europe Car. La Tropicale, cette année-là, marque donc les esprits par ce duel entre une équipe pro-africaine et une équipe pro-européenne. Il se met en place lors de la deuxième étape sur la route de Jolie. Le final est accidenté, trois hommes en profitent. Le Kazakh, Nikita Umberbekov, le Français, Thomas Vecler qui vient pour la troisième fois au Gabon et l'Érythréen de la MTN Mérone Resson. Thomas Vecler piégé lors de la première étape a laissé tomber le général. Si les trois vont au bout, l'Érythréen prend la tête du classement. Mérone Resson est battu mais pour la première fois un Africain revêt le maillot jour. Le duel est donc lancé. Dès le lendemain, les MTN contrôlent. Les Europe Car font le forcible. Mérone Resson demeure leader du général. Thomas Vecler s'impose et note la progression de ses adversaires. Il faut aussi être humble et rester à sa place et surtout pas s'enflammer. L'ensemble des équipes maintiennent bien la route et ce n'est pas facile. Au départ des étapes, on remarque désormais que les nations africaines s'étalonnent sur les prous et les meilleures. Les complexes disparaissent. J'étais en train de lui dire qu'au classement général il est 12, il est 13ème et lui je pense Emmanuel il est 20 quelque chose. Donc Thomas Vecler qui a gagné hier il est 36ème donc ils doivent croire en eux-mêmes que tout est possible. En 2012, le dénouement de la course a lieu entre Mounana et Bongoville où Thomas Vecler et Anthony Charteau, le double lauréat de la Tropicale, mettent à l'épreuve Mérone Resson et les MTN. Ils sont partis en compte. Rejoignent l'érythréen Tesfome et le Marocain Chahoufi. Le maillot jaune, lui, s'allie au Marocain Adil Jeloul pour combler son retard. Ça se joue pour quelques secondes. Les Français gardent un peu d'avant sur la ligne d'arrivée où Tariq Chahoufi est dominée. Mérone Resson arrive peu après. Les Europca récupèrent le maillot jaune mais l'écart entre pros et amateurs s'amoindrit sérieusement. En 2012, Anthony Charteau s'offre donc sa troisième Tropicale. Sur le podium, il est entouré de l'érythréen Mérone Resson à 8 secondes et du Marocain Adil Jeloul à 12. Les taux se resserrent. De façon quasi immuable, Frédéric Aubian affiche le grand sourire du meilleur Gabonais de l'épreuve. Avant les larmes, l'année suivante. A Oiem, chez lui, Frédéric et tout le monde. plie, 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 plie. Oui, ça m'a parti dans Pédala. Non, 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 il n'abandonne pas. C'est bon. On va l'accompagner, il n'abandonne pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Demande peut-être l'envergure, si tu veux. Monte, on va sortir. L'emparle pour sortir. Monte. Où sont les gars? Attends, attends. Tu peux encore? C'est qu'elle a sorti là, t'enquant. On verra. Allez, vas-y. Non, laisse, laisse, laisse. Le courage, toi, sainte. Au revoir. Le courage, toi, sainte. Le courage, toi, sainte. Ça, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. C'est la première fois que je vois un bien comme ça. Ah oui? Oui. C'est un bâton, d'habitude? Ah oui. Au classement, c'est lui le meilleur. Bien sûr. Mais là, tu vas t'arrêter, tu ne peux pas. Il va en attendant que tu tournes, tu es au revoir, il va en fiscalité. Mais ça, c'est là, rien. Oui, il va en faire, là. Roule d'abord, le l'air. Il va en faire, là. Roule d'abord, sors de la ville. Roule. C'est la vie. Il est en train de monter. Oui. Frédéric, Frédéric. Il n'est pas là, c'est de l'air. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Frédéric a abandonné hier. Pourquoi? Il est tombé hier. Oh là là. On ne connaît plus personne. On ne connaît personne. On ne connaît plus personne. Frédéric, lui, c'est fini. On attend encore tout. Et bien, on attend. Et bien, on attend. Et apparemment, ça ne lui plaît. Et apparemment, ça ne lui plaît. Sur le tour, c'est un des mecs qui marchent le mieux dans l'équipe. le saumon, c'est... Allez, ça c'est Nathaniel Beranet, qui a mangé un risotto au saumon. Après, il sera très fort. Alors, pour Nathaniel Beranet, un Africain sur le Tour de France, quand sa place lui reviendra, puisqu'on ne fait pas de cadeaux, on ne peut pas faire plaisir à un coureur. C'est une sélection rigoureuse. Je lui souhaite vraiment de réussir, mais aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de gagné pour lui. Toujours est-il que sur cette édition, Nathaniel Beran se démène pour son leader, Johan J. Sur la route de Kangoo, lors de l'avant-dernière étape, lorsque la tropicale se joue, il emmène, il reprend, il compte, il est partout. Et à Kangoo, Johan J. s'impose. Sa sixième victoire d'étape. Une habitude, donc, mais ce qu'il est moins, c'est qu'il remporte par la même occasion la tropicale. Et Nathaniel Beran, n'y est pas étranger. C'est bien, c'est samedi soir, tu vois. Bravo, mec. Il a emmené jusqu'au virage ? Lui en tête, au virage ? Non, il m'emmène, et moi, j'anticipe le virage parce que sinon, je me serais fait déborder. Et en 2014, entre Johan J. et Nathaniel Beran, on inverse les roues. En 2014, la tropicale accueille un quadruple vainqueur d'étapes du Tour de France, Luis Léon Sanchez. L'Espagnol fait figure d'épouvantable. Il a gagné le premier jour, pris le maillot jaune, et on ne voit pas bien ce qui pourrait dès lors l'empêcher de gagner l'épreuve. Égoïdze Garcia de l'équipe Cofidis est son plus sérieux adversaire. auquel, il faut ajouter Nathaniel Beran, désormais leader des Europe Car suite aux aléas de la course. Mais à bien y regarder, à ce moment-là, on lui donne peu de chances de s'imposer. On va tout muser sur Nathaniel, pour qu'il puisse essayer de remporter le Général. C'est vrai que ça va être chaud, parce que c'est tout plat maintenant, et puis avec Chantez qui est fort, et puis même Garcia. On va essayer de tout tenter, on est là à procéder de jouer la gaine au Général, donc on va essayer de tout faire. Sánchez domine. Il contrôle pour le Général. Et les Africains, eux, en profitent pour collectionner les étapes. Amouila, l'érythréen de la MTN, précalcit des Bessayes, s'impose. Je savais que tu pouvais gagner aujourd'hui. Je le savais. Je t'ai vu courir en érythrée. Je t'ai vu courir avant. Je savais que tu pouvais gagner aujourd'hui. Bien joué. Bien, bien joué. Puis à Kangoo, Bonaventure ou Viseyemana offre une victoire inédite au Rwanda. Alors le lendemain, lorsque la Tropicale se rend pour la première fois à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, tout le monde n'a que ça à la bouche. C'est deux victoires africaines coup sur coup. Pour ceux qui suivent, les évolutions du cyclisme continental, elles symbolisent évidemment sa progression. Et Jean-René Bernodeau, qui fut le premier à signer un Africain dans une équipe pro européenne, en est un témoin incontournable. La victoire d'hier est le vrai symbole d'une progression fabuleuse, puisqu'on ne parle plus de départ de course prudent pour quelques nations africaines qui sont un petit peu inférieures. Aujourd'hui, ça roule comme chez les grandes équipes pro, puisqu'on fait 46 hier dans l'étape gagnée par un Rwandais. 46 la première heure, ce n'est pas simple. Et personne n'est lâché. Donc ça, c'est le vrai baromètre. Ça s'élève par le bas terriblement. Faire jeu égal avec Sanchez, c'est très très important et ça les motive encore plus. Donc ça, c'est aussi... Moi, je reste persuadé qu'ils ont le niveau, ils avaient le niveau. Ils ont appris la technique depuis trois ans, quatre ans. Ils ont appris la technique, elle arrive. Ils arrivent vraiment à maîtriser leurs efforts. La maintenance et la mentalité, c'est savoir on peut gagner des courses. Et ça, c'est une grande nouveauté. Il y a un certain nombre de pays qui ne sont plus du tout complexés. Que ce soit l'Erythrée, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Afrique du Sud. Non, non, ils n'ont pas peur des autres. Ils vont arriver sur la scène mondiale dans peu de temps. Moi, je pensais qu'il fallait encore attendre 10, 15 ans. Je pense que j'étais assez pessimiste. Maintenant, il faut baisser le curseur. Dans cinq ans, on en verra sur le Tour de France, voire peut-être même avant. Et la Tropicale est évidemment le socle de cette évolution, en permettant une confrontation impossible auparavant. Au départ, personne ne donnait cher à ce projet qui unit les amateurs et les professionnels. Et nous nous rendons compte qu'au bout de neuf ans, il y a eu des progrès énormes. Aujourd'hui, nous avons des amateurs qui courent dans la cour des grands et qui remportent des étapes. Et ça, chapeau. Il ne manque alors qu'un Africain vainqueur de la Tropicale. Au départ de la dernière étape, jamais la course n'a été aussi indécise. Au général, Luis Leon Sanchez devance d'une seconde un Espagnol de la Cofidis et Goiz Garcia. Nadna Elberan est troisième à 4 secondes. Autrement dit, tout va se jouer sur les bonifications attribuées lors des sprints intermédiaires et à l'arrivée. Et lors des premières d'entre elles, la tension monte sérieusement. Il va aller empocher 3 secondes. Nadna Elberan, Luis Leon Sanchez va être battu. Luis Leon Sanchez va terminer. Quatrième. Luis Leon Sanchez. Mais un soir, il y a donc deux coureurs en l'intérieur de la Tropicale. Le 61, le 82 et Nadna Elberan il y a une seconde. Sanchez et Garcia à égalité. Beran à une seconde. La course prend une dimension dramatique qu'elle n'a jamais connue. Surtout lorsque le maillot jaune s'échappe lui aussi. Son directeur sportif analyse la situation. Maintenant, ceux qui doivent le chercher de toute façon, c'est Europecar. Parce qu'ils ont confiance au Beran. Ceux qui doivent travailler, c'est Europecar. Leur coureur est toujours troisième au classement. Les Europecars relèvent le défi. Évidemment. Ils roulent à bloc pour emmener Nadna Elberan pour le troisième sprint de bonification. incroyable. Eh, Beran est leader du général pour une seconde. Beran devant, Louis deuxième à une seconde. Allez. Incroyable. Nadna Elberan est en tête. Et tout se décide sur la ligne d'arrivée. Nath-Nel Beran gagne la Tropicale pour une seconde. C'est ici qu'on s'est connus. Oh, oh, oh. On s'est fou, hein. C'était bien. Bravo. Je suis si heureux de ce résultat. C'est incroyable pour moi. C'est incroyable pour moi. Wow. Si, des larmes, oui. Oui. Mission accomplie car même pas dix ans après le début de cette grande épreuve, nous avons un Africain sur la plus haute marche du podium. Je crois que c'est très encourageant pour tous. La victoire de Nadna Elberan symbolise donc ce cyclisme africain qui va découvrir le Tour de France cette année. Elle symbolise aussi la place prise par la tropicale Amisabongo dans cette émergence. Je veux dire merci à la tropicale Amisabongo au nom de tous les coureurs africains de nous aider. Parce qu'ici, on peut se faire remarquer, intéresser des équipes et pourquoi pas devenir un jour professionnel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Amisabongo